Et puis dans le même ordre d'idée, cette réunion de suivi des accords existant entre le Gabon et le Maroc. Réunion co-présidée par le ministre gabonais des Affaires étrangères Noël Nelson-Messon est la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères du Royaume shérifien. Les deux personnalités ont revisité plusieurs accords signés dans différents secteurs d'activité. Le point avec Tecler Mekumevono et Louis Bestar-Legnongo. Renforcer la coopération entre le Gabon et le Royaume du Maroc. Multiplier les échanges d'expérience et surtout revisiter divers accords bilatéraux. Tel était le but de cette séance de travail qui a réuni divers experts gabonais et marocains autour du ministre gabonais des Affaires étrangères et de la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères du Maroc. Le Gabon et le Maroc sont animés d'une volonté commune de renforcer nos relations, de faire en sorte que ce partenariat soit bénéfique pour nos deux pays, pour nos deux peuples. Nous avons fait un tour d'horizon des accords qui ont été signés. Cela traduit tout l'intérêt que nous portons à la concrétisation de ces projets sur le terrain et qu'on puisse tirer, maximiser, je dirais, tous les impacts et le bénéfice pour les populations. Plusieurs accords sectoriels ont ainsi été égrenés. Des accords dans des domaines tels les mines, la marine marchande, la formation professionnelle et dont la matérialisation pourrait être imminente. D'ici quelques mois, le centre de formation Mohamed VI d'Angonje sera ouvert. Il y aura bientôt des centres de dialyse qui vont être ouverts dans des villes du Gabon. Il y aura bientôt des centres de prise en charge d'enfants autistes. Il y aura bientôt des actions dans le domaine agricole, dans le domaine de l'artisanat et du tourisme. Autant de secteurs qui montrent bien que cette coopération est réelle, elle est agissante. Nous savons que le Gabon est engagé dans un programme de relance économique. On le félicite parce que c'est un programme très ambitieux, très concret. Et bien évidemment, l'objectif du côté marocain, c'est de pouvoir développer des partenariats qui s'inscrivent dans cette dynamique. A noter enfin que cette réunion de suivi des accords concernait principalement les accords signés entre 2014 et 2015.